... Invité de TPMP People ce samedi 18 février, Lola Zidi, une des filles du regretté Yves Régnier, a révélé qu'elle buvait pour se détruire il y a quelques années. Lola Zidi est la fille de la directrice de casting mais peu en scène Hélène Zidi et du célèbre comédienne Yves Régnier. Comme son père, elle décide de prendre des cours à l'Académie des Arts Urbains et au laboratoire de l'acteur. Diplôme en poche, la jeune femme obtient ses premiers rôles principalement dans des séries télévisées, Ripolis Scientifique, Navarro, ça s'appelle Grandir, au bénéfice du doute. Puis elle tourne dans des courts-métrages, des films, sort un livre. Mais derrière cette belle carrière se cache un terrible mal-être. Je me faisais du mal avec l'alcool invité sur le plateau de TPMP People ce samedi 18 février, Lola Zidi a fait une confidence qui en a choqué plus d'un. Un des sujets traités dans l'émission de C8 concernait les célébrités qui ont des problèmes d'addiction. Mathieu Delormeau demande alors à Lola Zidi si elle en a et cette dernière répond, « Moi, c'est-elle alcool ? » Surpris par sa réponse, à laquelle il ne s'attendait pas, l'animateur lui propose de rester pour participer au débat et lui demande quelle était sa consommation d'alcool. Elle accepte et explique, « Je ne sais pas ce que vous appelez alcoolique mais je me faisais du mal avec l'alcool et je m'en servais pour me détruire. » Le 24 décembre 2016, j'ai décidé de ne plus jamais boire une goutte d'alcool. Donc ça fait 6 ans. Le public et les chroniqueurs applaudissent à l'unisson les propos de Lola Zidi et le combat qu'elle a réussi à mener. Les gens connus sont souvent pris en exemple lors du débat, Mathieu Delormeau a demandé à la fille d'Yves Régnier s'il fallait parler de ses addictions quand on est connu. « Oui, moi je trouve ça bien parce que les gens connus sont souvent pris en exemple ou ce sont des influences pour le monde », a-t-elle répondu. « C'est bien aussi qu'ils puissent témoigner et rappeler qu'ils sont comme tout le monde et que les gens puissent s'identifier », a poursuivi Lola Zidi, avant d'ajouter, « Moi, je trouve ça chouette que les gens puissent s'identifier dans une reconstruction. Et je trouve ça super chouette quand on n'est pas toujours en train de faire croire que tout est parfait. » A lire aussi Yves Régnier, père très absent, Lola Zidi se livre sur son enfance de fille de star article écrit avec la collaboration de 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada